Durant neuf mois, plus précisément depuis le mois de mars dernier, ces jeunes hommes et femmes entre 25 et 35 ans ont suivi une formation sur le leadership, le développement personnel et ont aussi traité diverses thématiques comme la bonne gouvernance, l'éthique ou encore l'identité culturelle. Ils ont eu des partages d'expérience avec des leaders de différents secteurs, aussi bien malgaches qu'étrangers. Mais la particularité de cette promotion a été le défi d'organiser un voyage d'études d'une semaine à l'île Maurice au mois d'août dernier. Un pari qu'ils ont gagné avec le concours des partenaires. Un grand défi car c'est la toute première fois qu'une promotion royaltipienne a franchi les frontières malgaches. Le royaltipi a également permis l'éclosion cette année d'un groupe particulièrement ambitieux qui a mené des projets avec détermination et efficacité. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir initié une nouvelle pratique au sein de la formation en proposant d'organiser notre voyage d'études à Maurice pour la première fois hors de Madagascar. Et ce afin de vous enrichir des pratiques et des expériences en matière d'éducation de cette île loisir. Certains de ces jeunes ont déclaré publiquement leur décision de se lancer dans la carrière politique en se présentant aux élections législatives et communales. Mais le représentant résident de la fondation Frédéric et Berthe, Constantin Grand, a rappelé qu'ils n'en sont encore qu'au départ d'un long cheminement. Vous vous trouverez peut-être dans des situations comme chef d'une partie, comme député ou des ministres, plus tard disant « mais c'est là ». Ce n'était pas exactement ce que je voulais il y a trois ans quand j'avais commencé cette marche. Vous serez alors amené à faire le choix, pas de tout facile, de temps en temps, le choix entre A, l'adaption à ces systèmes existants, B, des combats très durs si vous voulez changer ces logiques ou c'est la sortie immédiate de la scène. Vous aurez assigné des limites acceptables pour votre état particulier individuellement. Si vous devenez leader, essayez alors de trouver les chemins possibles, mais restez toujours vous-même, de garder vos convictions. Ne perdez pas de vue pour la vérité quotidienne et essayez, même si vous êtes tout en route, de continuer des dialogues avec le peuple. Mais le plus important, surtout, je crois, d'essayer de garder le plaisir dans tout cela. La Fondation Friedrichsbert a sorti jusqu'alors 175 royalty piens avec ses nouveaux diplômés. La remise de l'attestation de fin de formation a eu lieu vendredi dernier à l'hôtel Carlton à Anoussi. Merci.